Salut à tous, c'est CryptoLevel. Je te trouve aujourd'hui sur Donjon Master parce qu'on arrive en fin de saison 16. Donc la saison 17 va pas tarder à arriver, il ne reste plus que deux jours sur la saison 16. Donc on va se rendre directement sur Donjon Master. Voilà, là on voit bien que la saison 16 se termine dans deux jours. Deux jours ça sera fini. Si tu as rejoint Runbat et le Donjon Master ou si tu étais déjà dessus, tu sais que ça se finit d'ici deux jours. Donc là je vais te faire une vidéo pour te faire voir qu'est-ce qu'il faudrait acheter si tu veux mettre de l'argent dedans en priorité pour pouvoir bien monter pour la prochaine saison. C'est ce que je ferai moi aussi. Donc il suffit d'aller dans la boutique. Et donc ce qu'il faudrait acheter, ça serait là le Season Pass, Season Pass Pack. Donc c'est le pack de la saison. Donc là-haut-dedans tu auras le Season Pass qui va te servir pour la prochaine saison. Je vais t'expliquer après pourquoi. Tu as également les deux durations, donc 15 minutes et 8 heures. Et je pense normalement que pour la prochaine saison dans ce pack-là, ils vont rajouter Run Queue que j'utilise en ce moment. Voilà. Donc pourquoi tout ça ? Parce que quand on vient ici, donc le Run Queue c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de revenir tous les quarts d'heure et de revalider à chaque fois, à chaque fois que tu fais un nouveau Run, là en fait tu peux en programmer déjà 4 au minimum. Et après, ça te coûte 200 RunBat à chaque fois si tu veux rajouter 4 de plus. Par contre, vu que je ne l'ai pas encore activé, je ne sais pas si c'est 200 RunBat à chaque fois ou 200 RunBat si ça reste tout le temps. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas te le certifier. Donc si toi, tu l'as déjà fait, mets en commentaire s'il y a besoin juste d'y aller une fois et après, on n'a plus besoin de repayer ou s'il faut repayer à chaque fois. Bon déjà, moi quand je l'ai, ça me permet le soir pour le lendemain matin, le temps que je me réveille, de pouvoir le laisser tourner tout seul pendant 8 à 9 heures, vu que je mets 6 heures, 1 heure et 1 heure. Et la journée, au lieu de mettre des temps de 6 heures, je mets des temps que de 1 heure. Donc du coup, ça me fait monter beaucoup plus vite au niveau des levels et au niveau des points de saison. Avant que je l'aie, en points de saison, j'étais à 300 par jour de moyenne. Et là, quand on regarde, donc attends, c'est ici, tu vois que j'ai démarré le 19 mars. Donc voilà, ça fait à peine 15 jours. Donc les premiers jours, j'étais à 200, 300, à la 400 parce que j'avais un peu plus. Et là, on voit qu'à partir du 26, quand est sorti le run qu'on peut programmer, j'ai commencé à passer à 500. Donc j'ai quasiment doublé le nombre de points tous les jours. Donc ce n'est pas anodin et ça peut te permettre de monter beaucoup plus vite. Donc n'hésite pas à regarder comment se lancer sur Donjon. J'avais fait une vidéo pour expliquer comment ça fonctionnait. Donc après, d'accumuler, accumule bien des NFT qui se trouvent juste ici. Le fait de l'accumuler te permettra de monter en puissance. Et quand tu feras un minimum de 60 000 contributions par jour, tu auras une chance de pouvoir ajouter soit un pack ou des NFT. Après, il ne faut pas oublier que Donjon Master est jumelé avec OneBad qui se trouve juste ici. OneBad qui se trouve juste ici te permet de jouer à des jeux sous forme d'application. Là, ici, on a les nouveaux jeux qui sont sortis. Là, on a le jeu de la semaine. Donc ça change deux à trois fois dans la semaine. C'est-à-dire que Mech Arena est là pour deux, trois jours. Donc quand on va dessus, on voit que par exemple, les récompenses sont doublées. Donc ils valent beaucoup plus. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut jouer à ce jeu-là. Après, en dessous, tu as quand il y a des challenges. Donc tu peux faire des challenges, avoir une chance de gagner quelque chose dans ce qu'ils vont proposer. Donc là, ils te détaillent tout. Donc là, c'est le fait de burn les NFT. Donc là, le premier, il a burné pour un total de points de 12 000 points. Donc il a droit à 4,50 $. Bon, ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Donc le fait de faire les jeux, en priorité, fait les jeux où il y a des NFT. Par exemple, si je regarde mon cas, là, quand j'aurai fait 50 tâches, j'aurai droit à un NFT. Donc tu vas dessus et puis tu peux voir les NFT que tu peux avoir. Donc je te laisse aussi en épinglé la vidéo qui explique comment on fait pour pouvoir upgrader ces NFT et pour avoir des NFT plus puissants. Donc si je reviens sur mon NFT ici, sur EOS, voilà. Donc ça, c'est l'NFT que j'ai acheté. Je vais descendre. Voilà, ici. Ça, c'est l'NFT que tu gagnes gratuitement. Et ça, c'est l'NFT que j'ai upgradé ou crafté. Tu vois qu'il est à 125 et j'ai mis trois petits NFT de 25 pour avoir celui-là. Donc ça me donne plus de puissance. Donc ça, suivant ce que tu as comme matériau, tu pourras les monter et avoir des NFT plus puissants. Pour récupérer ces NFT, je te blingue également ici la vidéo qui en parle. Donc je te retrouve dès que la prochaine saison sera lancée, la saison 17. Et comme ça, on pourra voir si on a des nouveautés par rapport à la saison qu'on a actuellement. Donc je te rappelle, pour récupérer le saison pass pack, ça sera dans Shop. Et il faudra aller ici, dans le saison. Donc là, c'est saison 16, mais ça sera saison 17 pass pack. En sachant qu'ils sont en train de nous mettre en place plein de nouvelles choses avec des nouveaux jeux, etc. Donc ça, ils vont peut-être nous en parler plus. À la prochaine saison. Après, si tu te lances dans le jeu et que tu veux un peu d'équipement, tu peux toujours acheter le starter pack avec 1500 WB. Donc là, on va regarder sur Alcor, dans les swaps. On va mettre WB. Voilà. Donc si tu achètes le pack de démarrage, ça te coûte, ça revient à 4 dollars. Donc à 47 WB, et si tu achètes le saison pass pack, qui coûte 8000, ça te coûte 21 dollars. Après, tu vas être super rentable. J'ai même vu des personnes, même des gros joueurs, qui ont vu leur niveau et leur point de tous les jours doubler, pareil que moi. Donc c'est bien que ça fonctionne bien et c'était assez demandé par la communauté des joueurs. Voilà, c'était tout pour moi. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Abonne-toi pour donner de la force à la chaîne et pour pouvoir suivre les prochaines vidéos sur WBAT et sur d'autres plateformes et d'autres jeux. Et puis, je te retrouve pour une prochaine vidéo.